Le lippogramme Qui penserait à écrire un texte en se privant d'une ou plusieurs lettres de l'alphabet ? Cette contrainte s'appelle le lippogramme. Georges Perrec, membre de Loulipo, s'appliquait des contraintes et a écrit, entre autres, un roman de plus de 200 pages, en n'utilisant pas la lettre E, qui est pourtant la lettre la plus utilisée dans la langue française, puisqu'on trouve en moyenne un E toutes les six lettres. Voici un exemple tiré de son œuvre, le sonnet Recueillement de Baudelaire, réécrit par Georges Perrec, de Charles Baudelaire, le sonnet Recueillement. Recueillement Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude ville, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe sur année, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond sans dormir sous une arche, et, comme un long linceul traînant à l'oreillant, Entends, ma chère, entends la douce nuit qui marche. Le même sonnet, réécrit par Georges Pérec. Sois soumis, mon chagrin, puis dans ton coin sois sourd. Tu la voulais la nuit, la voilà, la voici. Un air tout obscurci, achut sur nos faubourgs, ici portant la paix, là-bas donnant soucis. Tandis qu'un vil magma d'humain, ô trop banal, Sous l'aiguillon plaisir, guillotin sans amour, Va puisant son poison au puant carnaval, mon chagrin. Saisis-moi la main, là, pour toujours, loin d'ici. Voix souffrir sur un balcon d'oubli, Aux habits pourrissants, nos ans qui sont partis, Surgir du fond marin un guignon souriant. Apollon, moribond, s'assoupire sous un arc, Puis, ainsi qu'un drap noir traînant au clairponnant, Oui, amour, oui, la nuit qui s'ouvre du parc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501